Bienvenue sur le résumé de la Japan Cup Cycle Road Race à Utsunomiya, 14 tours de circuit d'un peu plus de 10 km avec dès le début de ce circuit l'ascension du mont Kogashiyama, 1 km à 8,7% et dans le deuxième tour, 20 coureurs vont se porter à l'avant de la course avec des beaux noms Wellens, Martin, Paulès, Zingler, Piccolio, Chikone ou encore Pernsteiner ils ont eu une avance de 1 minute sur le peloton mais cet échappé a été repris lors du 6ème tour ensuite on va assister à des attaques en solitaire pour animer la course avec Dylan Hopkins que vous voyez là ensuite ce sera au tour d'un japonais, Nariyoki Matsuoda mais ces coureurs à chaque fois, ils vont être repris par un peloton emmené par la Trek Segafredo et par la formation EF Education Easy Post et on va arriver dans les 3 derniers tours et c'est là que les choses sérieuses vont vraiment se dérouler la formation américaine EF va donc porter de nombreuses attaques et c'est surtout son coureur américain vainqueur de la classique OA, la classique de Saint-Sébastien l'an dernier, Nelson Paulès qui va s'isoler à 14 km de la course derrière, on va assister à de nouvelles attaques avec notamment Pernsteiner, Guillaume Martin et Andrea Piccolo, 11ème du dernier tour de Lombardie mais devant, Nelson Paulès va résister au retour de ses poursuivants vous voyez que son écart n'est pas très important une quinzaine de secondes avant d'attaquer le dernier kilomètre tandis que son équipier Piccolo va attaquer depuis le groupe de contre mais Nelson Paulès ne sera jamais rejoint et va signer une belle victoire sur les routes japonaises une victoire pour la formation EF Education Easy Post en solitaire après un numéro tout seul à l'avant de la course de 14 km la deuxième place revient donc à Piccolo 3ème, Dybal, 4ème, Pernsteiner et voici donc le top 10 de cette course japonaise Ciao tout le monde Ciao tout le monde